... Jean-Manuel Rubineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire ancienne à l'Université de Rennes et vous êtes spécialiste du sport antique. Aujourd'hui, on va parler d'un athlète, que Glokos de Caristos, qui est un athlète du VIe siècle avant Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment a débuté sa carrière ? Elle débute de manière accidentelle, ou plutôt consécutivement un accident agricole. Glokos était un adolescent qui travaillait avec son père, nous dit la légende, sur la parcelle de terre familiale. Quand le socle de l'arrière avec lequel il travaillait la terre s'est séparé en deux, s'est désolidarisé. Et le jeune Glokos, raconte la légende, aurait utilisé son poing fermé comme un marteau pour resolidariser et resserrer le socle de l'arrière et reprendre le travail agricole. Et son père, voyant ce geste et la puissance manifestée dans ce geste, se serait dit, il a un potentiel pugilistique, présentons-le à une compétition de boxe. Et cette compétition de boxe, donc, à Olympie ? Alors, cette compétition de boxe, elle a eu lieu effectivement à Olympie, à une date discutée à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Glokos est arrivé jusqu'à la finale du concours. Et le récit parvenu jusqu'à nous de cet épisode raconte qu'il s'est retrouvé très en difficulté, tout simplement parce qu'il n'avait pas d'entraînement régulier, d'éducation pugilistique. Je dirais, il avait une boxe qui était fondée principalement sur sa force, sa puissance physique. Il a été en difficulté et son père ou son entraîneur auraient crié depuis le bord du stade, le coup de l'arrière, le coup de l'arrière. Et le jeune Glokos aurait assommé d'un coup sur le sommet du crâne son adversaire et est devenu à cette occasion, en tout cas, champion olympique. Et pour la seule fois, l'unique fois, je crois ? Alors, il n'a qu'un seul titre olympique, mais il a par contre eu, par la suite, un assez long palmarès dans les autres grandes compétitions, les autres concours majeurs, puisqu'on le crédite de plusieurs titres pittiques, deux titres pittiques, et si je ne dis pas de bêtises, huit victoires au concours isthmique et huit victoires au concours néméen. Glokos a fait de la politique ? Oui, il fait partie des athlètes qui ont ensuite réinvesti leur capital de notoriété acquis dans le sport, dans la vie politique. Il a été recruté par le tyran Guéon de Syracuse pour gouverner pendant quelques années la cité de Camarida. Et puis, il est mort dans des circonstances tragiques, dans le cas d'une guerre civile qui a déchiré la cité. Merci Jean-Manuel Roubineau. Merci à vous.